Donner du sang pour soigner les blessés sur les théâtres d'opérations est devenu viral au Burkina Faso depuis trois ans sous l'instigation de la Journée des bonnes actions. Les étudiants de l'Université nazie Bouni de Bobo Dulasso, à l'appel de l'Association des étudiants sahéliens, ont sonné le GLAS en ce samedi 6 juillet 2024. Cette dynamique association a reçu le soutien de Boudi de Burkina Faso, porte-étendard de l'action « Faire du bien » dans la région des Hauts-Bassins. Je suis la présidente de l'Association des étudiants sahéliens à Bobo Dulasso. Nous organisons les 48 heures de l'étudiant sahéliens, qui est pour nous un cadre d'échange, de partage, de bonnes actions. Et dans ce cadre-là, nous avons organisé un don de sang pour inciter les gens à sauver les vies en faisant ce geste précieux. Bon, ce matin, je suis là pour faire un don de sang dans le contexte de sauver des vies. Étant donné qu'il y a trop de pertes de vies concernant le manque de sang. Bon, si nous, nous sommes en bonne santé, nous espérons aider ceux qui sont dans les besoins. Et donner son sang pour sauver des vies aussi, faire partie, faire du bien. Cette activité porte également sur le don de sang, le don de sang qu'on vient de faire. Maintenant, un don de sang, c'est quoi d'avoir un don de sang d'abord ? C'est d'abord tout d'avoir fait du bien autour de toi, même à quelqu'un dont tu n'as jamais vu ou tu ne connais même pas, c'est même pas où il est derrière même. C'est ça d'abord, faire du bien. Je suis venu ici dans ce palillon dans le cadre de donner mon sang pour sauver des vies. En fait, faire du bien, c'est penser aux autres, les aider à avoir ce qu'ils n'ont pas. Et ça consiste aussi à donner son sang pour sauver des vies. C'est ce qui est le plus important. Ce matin, nous sommes venus solliciter le jus précieux au niveau de l'université Kobaoué avec l'association des étudiants sahéliens. Nous sommes ravis et très heureux d'avoir récolté, en tout cas, assez de poches ce matin. Beaucoup de donneurs se sont présentés au nombre de 48. On a pu prélever donc 41 personnes. Alors, notre prévision, c'était 60. Ça voudra dire qu'on a quand même atteint nos objectifs, puisqu'on a plus de 50% de dons. Alors, réitérer, nourrir bien sûrement à l'ensemble des donneurs, à l'association des étudiants sahéliens, à maintenir donc le cap à vue de sauver toujours des vies. Nous savons que c'est énorme de sauver des vies parce que, d'ailleurs, nous sommes dans une période où le sang est précieux pour nous. Avec le paludisme qui vient de bientôt, en tout cas, commencer, et bien d'autres infections dont les anémies sont fréquentes. Alors, donc, ces poches vont servir, en tout cas, à sauver beaucoup de vies. Donc, je pense que faire du bien, on peut faire du bien tout en faisant beaucoup de choses. Par exemple, en assistant les personnes âgées, en donnant le sang, en assistant les malades, en assistant aussi les personnes vulnérables dans certaines situations. Nous sommes dans une crise sécuritaire. Il faut noter qu'il y a beaucoup de répercussions de cette crise dans la société. C'est l'exemple des personnes déplacées internes qui ont besoin de notre soutien indéfectible pour pouvoir surmonter cette épreuve-là. L'appel de la présidente de l'Association des étudiants sahéliens reste invariablement une invite à la bienveillance et au don de soi pour plus de victoires sur le chemin du développement.